Merci. Déclaration des députés de Starnay-Lampton. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour dire à la Chambre que, pour parler à quelque chose qui s'est produit chez moi, le 31 mars 2015, Monsieur Ted Paisley a eu la Légion d'honneur de la République française dans cette cérémonie dont j'ai assisté à la Légion 2016. La Légion d'honneur, c'est la médaille la plus haute donnée par le gouvernement de la France et c'était donné grâce à ses contributions à la libération de la France en 1944. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le corporal Paisley était un conducteur de motociclettes. Il participait dans la capture de Cannes et de la Baie et d'Ardennes. Il a été impliqué dans l'attaque entre Varier et l'opération pour capturer Fallet. Il a eu du combat en Belgique et il était en Allemagne lorsque l'armée allemande s'était rendue. De la part de tous les députés, j'aimerais le féliciter. Il mérite cet honneur et notre gratitude. Et il s'appelle maintenant Chevalier Ted Paisley. Député de Windsor, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est la journée de la sensibilisation par rapport à l'autisme en Ontario, du soutien fourni aux enfants avec l'autisme jusqu'à l'âge de 18. Est-ce que ce sera encore mieux s'il y avait un remède pour cette condition lors de la 18 anniversaire des gens touchés? Mais cela ne va pas se produire. Plusieurs de nous avons entendu de la famille qui ne pouvaient pas s'occuper de leur fils tant qu'ils l'ont laissé à un bureau gouvernemental. À Windsor, j'ai rencontré une mère avec un enfant qui a l'autisme. Elle a dit, j'ai besoin de l'aide. Chastity Ferrette est une mère monoparentale avec trois enfants et sa fille, Cécilia, a l'autisme. Elle aura 18 ans plus tard et son appui promissial terminera bientôt. Elle a besoin du soin 24 heures par 24 heures. Cette mère va pouvoir s'occuper de sa fille. Sans ce financement, la famille aura des difficultés. Le foyer de soins coûte énormément d'argent. Pourquoi est-ce qu'on ne paie pas les parents pour que les enfants puissent rester dans la famille? Les gens avec l'autisme ont des sentiments juste comme tous les autres. Peut-être qu'ils s'expriment de manière différente, mais ils se sentent la tristesse, l'amour, la douleur. En marquant cette journée, rejoignant ces familles et trouvant des manières par lesquelles le gouvernement peut améliorer leur qualité de vie. Il nous faut de nouvelles possibilités pour ces gens. En 2013, l'Assemblée législative de l'Ontario a adopté un proche de loi pour reconnaître le mois d'avril en tant que mois de patrimoine SIC. En avril, les SICs marquent Baisaki. En l'appelant le mois du patrimoine SIC, nous reconnaissons le travail effectué par cette communauté qui fait partie importante de notre culture. J'étais avec la première ministre à un événement pour marquer ce mois. C'était tout un excellent soir et ça m'a rappelé de la diversité de notre province. À Elton, par exemple, l'association de culture SIC a eu une présence active pendant presque 20 ans. Ils offrent des services religieux et aussi de l'appui culturel et social aux résidents SIC, y compris les classes de Punjabi, les leçons de musique, des services de traduction et de l'accès à une bibliothèque. L'association contribue aussi à l'ajout à plusieurs autres événements et aux banques alimentaires. Cette association nous a inspirés et c'est un organisme qui travaille pour renforcer la richesse culturelle de notre province. Et il n'y a aucune question que cette communauté joue un rôle très important dans notre province. Merci, M. le Président. Merci, député de Deffern-Galden. Merci. Le mois d'avril, c'est le mois de sensibilisation pour les dents d'organes. J'aimerais reconnaître le réseau de trilles qui a encouragé beaucoup de personnes qui sont devenues des donneurs d'organes. Presque 27 % des antériennes sont d'accord qu'ils vont donner leurs organes et leurs tissus après la mort. C'est un jalan excellent, mais il faut faire davantage. Les bonnes nouvelles, l'année dernière, 275 donneurs ont sauvé plus de 1 000 vies à cause d'une greffe. Un donneur peut sauver jusqu'à 8 personnes. L'enjeu, c'est que la réalité en Ontario, c'est qu'il y a toujours 1 500 personnes qui attendent des greffes d'organes. Cette fin de semaine de Pâques, nous serons avec nos familles. Des dents potentielles ont été perdues parce que des membres de famille ne connaissaient pas le désir de leurs membres de famille par rapport aux dents d'organes. Veuillez vous enregistrer et veuillez apprendre pourquoi ce don est important. Bien qu'il y a plus de ces dents, quelqu'un est mort tous les trois jours parce qu'il n'y a pas suffisamment de donneurs. Ce réseau et l'agence de dents marquent le mois partout de la province avec des événements de sensibilisation qui se produisent en collaboration avec des groupes de défense et des autres événements pour encourager le don d'organes. Ça ne prend que deux minutes pour s'enrôler en ligne à BeADonor.ca ou à Services Ontario. Il faut être d'honneur. Député de Niagara Falls. Plutôt cette semaine, j'ai eu le plaisir d'assister à une conférence de presse avec le président d'Unifor, Jared Dias, et l'économiste, Jim Stanford, et le leadership de tous les établissements de GM par rapport à l'importance du secteur automobile de la province. Ils ont donné un rapport par rapport au dommage qui se produira si les usines de GM seront fermées. Cette usine engage plus que 2 000 personnes et ces gens habitent chez moi à Niagara Falls. Donc ces emplois sont très importants pour notre collectivité. Ces employés qui gagnent pas mal d'argent achètent leur nourriture, paient leurs impôts dans cette circonscription. GM fait ses produits et appuie nos usines. Nos gens à la retraite dépendent du secteur. 6 000 gens à la retraite veulent savoir que leur régime de la retraite soit en sécurité. Ce secteur fournit du revenu d'impôt pour appuyer notre économie. De dire pour chaque emploi de ce secteur, créer d'autres emplois. On voit à quel point ce secteur est important. C'est pour ça qu'il faut appuyer l'accord qui a été signé en 2009. Cela a protégé GM et des milliers d'emplois. Malheureusement, les partis conservateurs n'ont pas appuyé ces prêts. Ce gouvernement et cette assemblée doivent travailler avec GM et Ford et Chrysler et les syndicats pour faire en sorte que le secteur automobile s'accroite à Oshawa et St. Catharines au lieu de disparaître. 26 000 emplois seront peur de ces établissements sans les encres économiques. C'est facile à comprendre pourquoi le gouvernement doit appuyer ce secteur. Député de Cambridge. Merci. Je prends la parole de votre part en tant que député de Cambridge pour reconnaître le partenariat qui existe à Brant entre l'Association pulmonaire de l'Ontario et Hyundai-Canada. On fait partie du groupe pulmonaire de l'Ontario et nous défendons les intérêts de cet organisme. Lorsque Dave Schulte était entré en partenariat avec l'Association pulmonaire, ça fait sept temps. Il ne s'imaginait pas qu'il y aura un si bon lien entre les deux organismes. Dave qui a une maladie comprend les difficultés qu'affrontent les gens touchés par des maladies pulmonaires. Aujourd'hui, Dave, avec Brantford Hyundai, fait un don de 20 000 $ à l'Association pulmonaire de l'Ontario qui marque 120 000 $ qu'il a donné au cours des dernières sept années. Hyundai-Canada égalise les dons et on finance le tournoi de hockey et on a recueilli plus que 145 000 $. Je remercie ces organismes de leur générosité et aussi le Fonds bénévole de l'Association pulmonaire. Ce partenariat est entre les sociétés et les organismes à but non lucratif et on comprend à quel point il est important de reconnaître les dons coopératifs. Le jeudi dernier, j'ai eu le plaisir d'assister Dream Big à Clinton. Cet événement vise à aider les gens avec des problèmes de santé mentale pour réaliser leurs rêves. Il avait pour le but de combler leurs enjeux. L'actrice qui joue Becky Gleeson à Glee était la Fondation Huron. C'est un organisme sans but lucratif qui fait partie du community center Huron qui vise à aider les gens avec des problèmes et des déficiences intellectuelles pour faire la transition entre l'école secondaire et la vie adulte. Il participe aux activités communautaires et aux possibilités de bénévolat. Et par rapport à l'idée de réaliser ses rêves, j'aimerais reconnaître un championnat de Seaford Ontario qui s'appelle Morgan. Il a 11 ans et il a une forme d'autisme. Ce matin, il a eu son rêve réalisé en étant animateur d'un rendez-vous à son école pour parler de l'autisme. Alors les enfants de son école comprennent sa vie. Il avait pour but de recueillir 750 dollars et j'aimerais le féliciter. Ici à midi, il avait recueilli 1000 dollars et il y avait eu un don aussi de 10 000 dollars. Député de Burlington, ça me fait plaisir de prendre la parole aujourd'hui pour marquer la journée de la sensibilisation de l'autisme. Établi par les Nations Unies, cette journée vise à augmenter la sensibilisation par rapport à l'autisme. Je suis aussi content de dire que à Burlington, avec les autres municipalités de la région d'Alton, cette journée a aussi été établie. J'ai eu le plaisir de rencontrer des parents, des adultes qui ont l'autisme. C'est un réseau qui appuie ces adultes et c'est le seul organisme qui vise à aider ces adultes qui ont l'autisme. Il y a des services pour les enfants et aussi pour des jeunes adultes qui ont du mal. Il y a des recherches pour améliorer le soutien et des possibilités d'emploi, le logement et l'aide financière. Au cours des dernières sept années, le nombre d'enfants avec l'autisme s'est augmenté jusqu'à 18 000. Après qu'ils sont diplômés, ils veulent être adultes. Ils veulent contribuer à notre société, mais ils ont besoin de l'appui de tels organismes. Et ces parents sont des leaders et avec cette journée d'autisme, on peut les aider à réaliser leurs rêves pour qu'ils soient contents et pour qu'ils contribuent à nos collectivités. Député de Brampton, Springdale. Les six comptes habitaient en Ontario depuis les années 1950 et il s'agit d'une population dynamique. Ils ont contribué au développement et à la prospérité de cette province et de ce pays. Le 1er avril, le début du mois du patrimoine Sikh donne toutefois de marquer les contributions des Sikhs dans l'Ontario. Le mois d'avril est important parce que cela comprend Visaki. Visaki marque la création de Kalsa. L'un des enseignements, c'est saïva. L'égalité et saïva sont des principes de cette religion. Saïva, c'est le principe de bénévolat sans rémunération. Et ça a été défini comme aider, ce n'est pas une habilité spéciale, ce n'est pas le domaine d'une seule personne. Nous répondons à l'appel de ce qui nous mène de l'intérieur. En tant que Sikh, j'encourage tous les députés et toutes les antériennes de participer aux événements. Ce mois qui marque les Sikhs et leur contribution à notre collectivité, à notre province et à notre pays. Merci. 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 Merci.